Et bien salut à tous les potes, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour parler du skin Chevalier Noir, de toute façon vous l'avez vu au titre et à la miniature de la vidéo, et donc aujourd'hui on va voir ensemble toutes les méthodes qui nous permettent de débloquer ce skin, et ce qu'il y en a, et bien on va découvrir ça tout de suite dans cette vidéo. Ok ok les gars, comme vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler du skin Chevalier Noir, et ce qu'on peut toujours l'obtenir, on va également parler de tous les autres skins qui sont déjà sortis dans un pass de combat, mais que vous aviez probablement loupé à l'époque, et donc les gars, ne loupez pas cette vidéo, je vous invite vraiment à la regarder jusqu'à la fin, parce que c'est hyper important. Avant tout les gars, comme d'habitude, on n'oublie pas de lâcher un maximum de pouces bleus sur cette vidéo, je vous lance aujourd'hui le défi des plus de 1500 pouces bleus en moins de 24 heures, je compte sur vous. Ensuite les potes, si c'est toujours pas fait, et bien je vous invite à vous abonner à la chaîne, il faut savoir qu'il manque seulement 2 personnes avant d'atteindre les 333 000, merci infiniment à tous ceux qui s'abonneront, je compte sur vous les potes. Et enfin pour terminer, pour tous ceux qui souhaiteraient me soutenir, vous pouvez le faire en ajoutant le code créateur CHOU dans la boutique, ça s'écrit CHOU, seulement 4 lettres, merci infiniment à tous ceux qui l'ajouteront, c'est grâce à vous que je peux faire autant de concours, et d'ailleurs, allez tout de suite dans les commentaires, donnez moi votre pseudo Epic Games, et je compte en ajouter quelques-uns pour leur offrir des petits cadeaux de la boutique. Ok ok, sans plus tarder, je vous propose directement d'enchaîner avec les news de la vidéo, je vous ai préparé du très très lourd les potes, et j'espère que vous êtes prêts. On va parler du pass de combat de la saison 7, il faut savoir qu'Epic Games a contacté certains joueurs pour leur demander quelles nouveautés ils devraient ajouter, parce que oui c'est vrai qu'on a toujours les mêmes cosmétiques, on a des skins, des accessoires de dos, en fait c'est toujours la même histoire, et donc Epic Games souhaiterait ajouter des nouveautés lors de la prochaine saison de Fortnite. Du coup, les joueurs qui ont été contactés, et bien ils ont donné des concepts qu'ils aimeraient bien voir sur Fortnite, et je dois vous avouer qu'il y a des trucs plutôt stylés. Comme vous le voyez à l'écran les potes, je vous affiche une image, on peut apercevoir toutes les nouveautés qui ont été proposées à Epic Games, tout d'abord comme vous le voyez, on pourra obtenir des nouvelles poses dans le lobby, franchement plutôt stylé, ça veut dire que vous arrivez dans le lobby, vous mettez la pose que vous souhaitez, et là pour n'importe quel skin, vous allez pouvoir avoir cette posture. Après les potes, comme vous le voyez, on peut également apercevoir plein d'autres choses, comme par exemple customiser l'arrière-plan du lobby, on pourrait également changer l'animation de lorsqu'on fait un kill, rajouter des petits effets, modifier 2-3 petits trucs, ça c'est plutôt intéressant. On pourrait également avoir des écrans de chargement animés, c'est vrai que ça, c'est plutôt cool, ça changerait un petit peu les écrans de chargement qu'on peut avoir, qui sont uniques, qui ne bougent pas. Ensuite, les joueurs ont demandé également à avoir plus de customisation pour les planeurs sur Fortnite, et il y a également plein d'autres choses qui ont été proposées, là il y a uniquement 6 concepts qui ont été affichés dans cette image, mais sachez les gars qu'il y en a encore plein d'autres. Du coup les potes, attendez-vous pour la prochaine saison, avoir pas mal de nouveautés dans le pass de combat, et probablement l'une des nouveautés que je viens actuellement de vous présenter. Les potes, il faut savoir qu'il y a deux jours de ça, il y a un teaser qui a été dévoilé par Fortnite en Corée, et donc ce teaser nous avait donné pour date, ou plutôt pour rendez-vous, le 9 avril, c'est-à-dire aujourd'hui. Donc les gars, soyez bien à l'affût, on risque d'avoir un énorme teaser, une nouvelle collaboration entre Fortnite et Fortnite, probablement l'arrivée d'une nouvelle pioche, une pioche peut-être lama, qui sera gratuite grâce à des défis. Pour l'instant, c'est seulement des hypothèses, c'est à prendre avec des pincettes, mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui on va avoir un énorme teaser, et comme je vous l'ai dit précédemment, soyez à l'affût. Les potes, on va parler de l'arme primale, ou plutôt des armes, parce qu'il faut savoir qu'elles ont été nerfs à cause de certains problèmes, certaines réclamations au niveau des joueurs, parce que selon eux, elles étaient beaucoup trop puissantes. Du coup, toutes les armes, elles ont été un petit peu nerfs, un petit peu patchées, et comme vous le voyez, elles font beaucoup moins de dégâts, et donc ce patch sera imposé dès la prochaine mise à jour, c'est-à-dire la 16.20 qui sort la semaine prochaine, soit le mardi 13 ou alors le mercredi 14. De plus les potes, on a trouvé dans les fichiers du jeu qu'on allait peut-être avoir une nouvelle variante pour l'arme qui s'appelle le Recycleur, qui est sortie il y a seulement quelques heures de ça, quelques jours, et franchement, plutôt sympa. Alors, j'ai hâte de voir la variante, qu'est-ce qu'elle va nous permettre d'obtenir comme nouvelle munition ? Pour le moment, on ne le sait pas, mais bon, pourquoi pas ? Pour ma part, je ne dis pas non. Comme vous l'avez vu les potes dans la boutique d'aujourd'hui, on a eu le retour de Nimoto Poki. Est-ce que ça vous intéresserait que je vous fasse une vidéo où je l'offre à plein d'abonnés, comme j'ai l'habitude de le faire ? Si vous êtes chauds, faites-le-moi savoir dans les commentaires, et écrivez hashtag Poki, comme ça, ça me permettra de savoir si vous souhaitez vraiment cette vidéo. De plus, on peut apercevoir la comparaison entre la danse sur Fortnite et la danse dans la vraie vie par celle qui a créé cette danse, et comme vous le voyez, plutôt sympa. Pour ma part, j'aime beaucoup, et donc, désormais, je compte l'offrir à la plupart d'entre vous. Ce sera peut-être en vidéo ou non, ça ne dépendra que de vous. Et enfin, pour terminer les gars, nous allons parler du sujet principal de la vidéo. Est-ce que c'est possible d'obtenir le skin Chevalier Noir ? Parce que oui, vous avez été très nombreux à me contacter, vous avez été très nombreux à m'envoyer le lien d'une vidéo, et donc, les potes, aujourd'hui, on va découvrir ensemble le skin Chevalier Noir. Pour ma part, je l'ai déjà, mais là, c'est surtout pour vous. Comme vous le voyez à l'écran, les potes, je vous affiche une image. Alors, je suis tombé dessus en me baladant sur YouTube, et là, je me suis dit, mais attends, le titre de la vidéo, c'est « Tu peux toujours avoir le skin Chevalier Noir ». D'ailleurs, c'est le titre que j'ai mis dans ma vidéo. Je me suis inspiré de ce titre pour pouvoir vous avertir, parce que, les gars, ça sent pas bon, tout ça. Du coup, bien évidemment, j'ai été obligé de regarder la vidéo et de regarder tout ce que la personne allait dire. Au bout de 30 secondes de visionnage, que vous soyez plus ou moins naïfs, vous devriez comprendre qu'il s'agit d'une arnaque. Les gars, dans la vidéo, cette personne dit qu'il est possible d'obtenir le skin Chevalier Noir simplement en appelant un numéro et en obtenant un code qu'on va rentrer sur une application. Du coup, il fait tout un tutoriel pour pouvoir voler votre argent. Et oui, parce que, les gars, ce skin, de 1, vous allez pas l'obtenir, et de 2, vous allez perdre énormément d'argent. Cette personne, en fait, fait la publicité d'un site qui est totalement illégal, qui, en fait, est là pour voler votre argent, qui est là pour vous arnaquer, vous faire de faux espoirs, et vous faire croire que vous pouvez obtenir tout ce que vous voulez sur Fortnite. Simplement, en appelant un numéro, qui est censé être gratuit, vous utilisez le code, vous le mettez sur l'application, et là, comme part de magie, eh bien, vous allez obtenir sur votre compte Fortnite le skin Chevalier Noir. Alors, les gars, c'est totalement impossible. Vous n'avez pas la possibilité de débloquer le skin Chevalier Noir en faisant cette méthode. Le lendemain, je me suis dit, allez, vas-y. Je vais re-regarder des vidéos sur YouTube, et là, je retombe sur une autre publicité de la même personne, et là, cette fois-ci, il dit qu'on peut obtenir tous les skins de Fortnite, encore une fois, avec la même méthode. Comme vous le voyez, il fait la promotion de son lien dans la description, aucune autre information dans la description, mis à part le lien qui vous invite à réaliser sa méthode pour pouvoir, soi-disant, obtenir les skins sur Fortnite. Franchement, les gars, en vrai, faites attention, il y a énormément d'arnaques sur Fortnite à propos de ça. C'est pour cette raison que je vous fais une vidéo prévention. Faites attention, je sais qu'il y en a pas mal parmi vous qui se sont fait arnaquer, et moi-même, à l'époque, quand j'avais votre âge, il y a des années de ça, à l'époque de BO2, eh bien, je m'étais également fait arnaquer. Pourquoi ? Parce qu'on ne m'avait pas prévenu. Je ne savais pas qu'il y avait ce genre d'arnaques. Donc, j'avais fait quoi ? J'avais appelé un numéro, un starter pass, que j'avais donné à une personne, et je croyais qu'il allait me faire un lobby. Et en fait, pas du tout. Bah, je m'étais juste fait arnaquer. Si je ne me trompe pas, c'était quelques euros, c'était pas énorme. Mais bon, là, les gars, les arnaques, elles se sont développées. Vous allez pouvoir perdre encore plus d'argent si vous écoutez ce genre de personnes. Du coup, bah, la réponse à la vidéo, au titre de la vidéo, est-ce que tu peux toujours avoir le skin Chevalier Noir ? Malheureusement, non. Il faut savoir que le skin Chevalier Noir faisait partie du pass de combat de la saison 2, et la seule façon de l'obtenir, c'était d'avoir ce pass de combat et de réaliser tous les défis des paliers. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura informé. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu. Essayez de référencer cette vidéo pour qu'un maximum de personnes soient prévenues, pour pas qu'ils se fassent arnaquer comme certains joueurs, parce que ces vidéos-là, elles ont fait des centaines de milliers de vues. C'est des vidéos sponsorisées, c'est-à-dire que la personne, elle paye pour vous arnaquer. Donc les gars, c'est malin, mais c'est quand même très vicieux. En tout cas, vous pouvez également vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait. On approche très rapidement des 333 000. Merci infiniment à tous ceux qui s'abonneront. Et puis, si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez le faire en ajoutant le code créateur CHOU dans la boutique, C-H-O-U. C'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à tout à l'heure. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501